Salut tout le monde, bienvenue à Victo360. Je m'appelle Pierre Lecoude et je ne serai pas votre animateur pour l'émission d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas pourquoi, mais de toute façon, ceux qui connaissent l'émission savent que j'aime beaucoup être confinement. Mais vous allez être entre bonnes mains parce que c'est Alexandre Fournier, un animateur que vous connaissez, qui va prendre la barre. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'Alexandre, c'est aussi le réalisateur de tous les Victo360 depuis la plus récente formule. Alors, c'est un homme orchestre, alors ça va rocker. Bon, puisque mon sac à blagues est maintenant vide, je vous laisse entre les bonnes mains d'Alexandre pour aller rencontrer le tout nouveau directeur général de la ville de Victoriaville. Alors, c'est parti! Merci Pierre-Luc. Et oui, je sors de ma cachette derrière les caméras, telle une marmotte météorologue. Mais on ne va pas se parler du temps qu'il fait, on va se parler des choses à voir et à savoir dans notre belle ville. Parce que ce n'est pas parce qu'un animateur manque à l'appel que Victo arrête de tourner. Alors, on commence ça à l'hôtel de ville. Venez-vous-en! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Alors, on a fini par trouver notre chemin et on se retrouve avec Yves Arcand, directeur général de la ville ici à Victoriaville. C'est nouveau comme nomination, mais ce n'est pas totalement nouveau pour vous comme fonction. Effectivement, c'est nouveau comme fonction depuis officiellement le 6 décembre dernier, lorsque le conseil a adopté en résolution ma nomination. Mais je suis à la ville, ça va faire 26 ans au mois d'avril prochain que je suis entré en fonction à la ville de Victoriaville. Félicitations ! Merci bien, merci ! Puis là, on vous a vu souvent dans les séances du conseil de ville ici, vous étiez greffier, maître Yves Arcand, puis là, le maître là, est-ce qu'il prend le bord ? Il est toujours là ? Comment on gère ça ? En fait, je suis avocat de formation, je serai toujours membre du barreau du Québec naturellement, mais la fonction de directeur général, ce n'est pas un prérequis d'être avocat. Alors que lorsque j'étais greffier directeur du service juridique, c'est un prérequis. Pour être greffier d'une municipalité comme Victoriaville, ça prend le titre d'avocat. Donc, c'est pour ça que souvent, lorsque tu regardais les séances du conseil ou que les gens regardaient les séances du conseil, le titre est adossé à notre nom, naturellement. Mais en accédant à la fonction de direction générale, ce n'est pas nécessairement des avocats qui sont directeurs général des municipalités. C'est de tous les horizons, toutes les sphères professionnelles. Il y a des ingénieurs, des urbanistes, des économistes, des avocats. Alors, je l'utilise moins, mais soyez sans crainte, même à l'intérieur de l'organisation, lorsque j'étais directeur du service juridique, le maître, on ne l'utilise pas. On l'utilisait dans le cadre des séances parce que ça fait plus protocolaire, plus formel, mais on n'utilise pas ce titre-là. Puis, un directeur général dans une ville, ça fait quoi? Wow! Ça fait beaucoup de choses. Ça coordonne une belle équipe de travail, la première des choses. À la ville, il y a dix services, alors je suis responsable de toute l'administration, en fait. Je suis le premier gestionnaire de la municipalité. On fait le rôle d'intermédiaire aussi entre le conseil municipal et l'administration. Je travaille en étroite collaboration naturellement avec le maire Tardy et avec le conseil municipal. Donc, je partage mon temps entre les élus, si on veut, et l'administration municipale. Le directeur général, lui, ultimement, il va transférer en action, si on veut, les orientations de nos élus. Ils ont un plan, eux autres, ils ont une orientation, une vision. Et nous, on va tenter de traduire dans la réalité ces actions-là, toujours dans l'optique de répondre aux citoyens, en fait. Parce que notre objectif ultime, c'est du service à la population, le service client. Donc, c'est de traduire ça, d'orchestrer ça à l'intérieur de l'administration. Puis là, dans le titre, il y a directeur général. Donc, êtes-vous plus directeur ou êtes-vous plus général? Je vous dirais peut-être ni l'un ni l'autre. Je dirais plus collaborateur. Ah bon? Différents types de directions qu'on a dans les organisations. Et en fait, ayant le privilège d'être dans l'organisation depuis maintenant presque 26 ans, bien, c'est un avantage de connaître l'ensemble des services, des employés, que ce soit des coordonnateurs, des directeurs adjoints, des directeurs de services. Donc, c'était jusqu'au mois de décembre, des collègues, des collaborateurs. Et ça, ma position ne changera pas. C'est pour moi une façon de travailler en collaboration. J'ai toujours prôné cette collaboration-là, puis le travail d'équipe. Donc, ce n'est pas parce que maintenant, je deviens, entre guillemets, un supérieur hiérarchique que je veux que ma position dans le, excusez l'anglicisme, dans le détour de l'échange. Donc, ni directeur. Ça ne se ressentira pas? J'espère que, j'espère pas. J'espère pas. Et mes plus proches alliés me le feront, me le rappelleront si jamais ça change, parce que c'est des discussions que je vais avec eux, que je ne veux pas que cette relation-là change. Moi, je pense que c'est en équipe. Un peu comme un capitaine, en fait. Oui, il porte le C sur son chandail sur la glace, mais sur la glace, il n'y a pas de différence. C'est une équipe. Alors, il ne faut pas juste le prôner. Moi, je pense qu'il faut l'actualiser, il faut le faire. Quelqu'un qui va s'impliquer en politique municipale, qui voudrait être maire, qui voudrait être conseiller, c'est parce qu'il veut s'impliquer, il veut faire changer les choses. Quelqu'un qui travaille aussi longtemps pour une ville, est-ce qu'il a la même motivation? Tout à fait. Tout à fait. Dépendamment des rôles qu'on joue, mais tout à fait. Moi, je l'ai toujours dit, c'est le citoyen d'abord. Puis l'évolution, les municipalités, les rôles ont évolué au fil des années. À prime abord, une municipalité, ça rend des services de base. Ça déneige des rues, ça ramasse des poubelles, puis ça offre quelques services. Mais aujourd'hui, en 2022, les municipalités, on le dit souvent, c'est le gouvernement le plus proche du citoyen. Quand tu sors de chez vous, si ton trottoir n'est pas déneigé, tu vas appeler la municipalité. Si tu as besoin d'aller à la piscine avec tes enfants, puis la piscine n'est pas fonctionnelle, tu vas appeler la municipalité. Les gestes quotidiens des gens, c'est la municipalité, la réaction, le réflexe de contacter. Puis c'est correct, c'est nous qui le ferons, ces services-là. Donc oui, moi, c'est ça. Travailler dans le public, c'est au service du citoyen. Puis je suis convaincu que nos gars, aux travaux publics, c'est la même chose. L'objectif de déneiger de façon efficace et rapide, c'est de sécuriser nos quartiers, c'est de sécuriser nos déplacements, toujours dans le but d'offrir un service au bénéfice du citoyen. Alors pour moi, c'est clairement ça. Puis là, pour être un bon DG, est-ce que vous devez connaître de fond en comble tous les départements? Fait que vous passez une journée sur la déneigeuse, l'été une journée sur la tondeuse? Non, il y a des gens pas mal plus compétents que moi pour faire ça. Mais on ne veut vraiment pas. Non, il ne faudrait pas parce que, tu sais, si j'étais capable de faire la job de tout le monde, on n'aurait pas besoin de personne au-delà du fait qu'il manquerait du temps. La semaine de travail serait longue. Tout à fait. Déjà pas mal occupé, je ne peux pas en rajouter. Non, en fait, je deviens comme un généraliste. Je donne souvent l'exemple d'un chef d'orchestre. Kent Nagano, je ne suis pas sûr qu'il jouait du gros corps ou du violon, mais il était en mesure de les faire jouer tous ensemble pour donner quelque chose de super intéressant. C'est comme ça que je me considère, comme un chef d'orchestre. Je ne suis pas ingénieur de formation. Quand mon équipe du service du génie de l'environnement vient présenter un projet dans le menu détail, parfait, moi, je fais confiance. Moi, il faut que j'orchestre tout ça pour que ça arrive en résultat, mais je n'irais pas le travailler techniquement, en fait. Je n'ai pas ces compétences-là, puis il y a des gens pas mal meilleurs que moi pour le faire. Je me permets des fois un petit regard sur le service juridique quand même, parce que ça, j'ai la compétence encore. Oui, il y a un lien particulier avec ce service-là, naturellement. Puis là, on est au début 2022. Est-ce qu'on peut avoir des scoops ou des primeurs sur l'année qui s'en vient? Victor, c'est quoi les dossiers? On travaille fort, en fait, sur ce qu'on appelle l'actualisation de la planification stratégique avec nos élus. Je ne sais pas, peut-être que certains ne s'en rappellent pas, mais le conseil avait adopté une planification stratégique 17-27. Naturellement, avec le changement de conseil municipal l'automne dernier, avec une nouvelle direction générale, on se requestionne un petit peu toujours. Donc, on va repartir de la base de la 17-27, puis les élus sont à travailler. D'ailleurs, on a tenu un lac à l'épaule la fin de semaine dernière pour actualiser ça, pour déployer ça dans des actions un petit peu plus concrètes. Et ça devrait, là, être présenté sous peu. Donc, quelque chose s'en vient là-dessus, très certainement, avec les réalités qui ont évolué quand même déjà depuis 2017, parce que ça va tellement vite. Les besoins ont évolué, les enjeux changent. Donc, le conseil municipal veut se mettre au même diapason et répondre à ces besoins-là. Donc, c'est nécessaire d'arriver à cet exercice-là. Donc, il y aura des annonces, naturellement, mais ça, je vais laisser M. Tardy faire le nécessaire pour publiciser ces belles nouvelles-là. Oui, super. Yves, merci beaucoup de nous avoir reçus, puis de nous avoir fait connaître le rôle du directeur général. Et puis pour nous, on se retrouve en studio pour les actualités. On est de retour en studio pour les actualités avec notre étince-lente, agente aux communications à la Ville, Famille Landry. Merci pour cet accueil. Il va falloir que Pierre-Luc remette la barre un peu plus haute aux prochaines actualités. C'est ça. Voilà. C'est une petite compétition non officielle entre moi et lui. Donc, tu es ici pour nous parler du nouveau service que la Ville va instaurer pour ses nouveaux résidents. En fait, ce n'est pas un nouveau service parce que ça existait. Par contre, on a eu une petite pause parce que tu vas comprendre que ce service-là est personnalisé et on se déplace chez les gens, les nouveaux résidents. Donc, toute personne qui emménage à Victoriaville et qui veut de l'information peut avoir recours à ce service-là. C'est un service personnalisé et Sophie Chabot, qui est notre hôtesse de bienvenue, notre responsable du service, a dû quand même prendre une petite pause pendant la pandémie avec les mesures sanitaires. C'est un peu plus compliqué, mais là, on relance ça en grand maintenant qu'on peut se permettre de se voir en vrai. Donc, voilà, l'invitation est lancée. On veut que les gens qui ont des questions, attraits, services… Quand on arrive dans une nouvelle ville, on le sait, ça peut être un peu déstabilisant. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, les collectes. Si je vais aller patiner, où est-ce que je vais? Si mon enfant veut s'inscrire en cours de piscine, comment ça fonctionne? Donc, elle, elle a toutes les informations en main pour bien mettre la table à votre arrivée dans votre nouvelle communauté. Est-ce que l'hôtesse se déplace avec caviar, champagne et personnalisé à ce point-là? Avec un petit sac écologique réutilisable, le calendrier, des documents d'information, surtout. Le caviar, on n'est pas rendu là, mais je suis convaincue qu'elle est ouverte à toute proposition de collation lorsqu'elle vient à votre rencontre. Et puis, quand tu mentionnes nouveaux résidents, on ne parle pas nécessairement de nouveaux arrivants. C'est peu importe leur provenance, peu importe leur groupe d'âge. Exactement. Jeunes familles, personnes aînées, étudiants qui arrivent à Victor. En fait, c'est vraiment pour tous ceux qui veulent en savoir davantage, puis bien partir leur nouvelle vie à Victoriaville. On le sait, on a énormément d'attraits. On est une communauté de CCR, un milieu communautaire qui est bien présent. Donc, elle a plein de belles choses à faire découvrir aux gens pour avoir le V, Tatouer sur le cœur aussi. Est-ce qu'il y a déjà des séances de prédéterminés, des séances de groupe, des séances individuelles? Ça peut être intimidant de la rencontrer individuellement. Donc, si quelqu'un est moins à l'aise parce qu'elle fait vraiment une rencontre personnalisée quand elle va à la maison, il y a quand même des rencontres en groupe. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça nous permet de créer des liens avec des gens qui viennent aussi d'arriver à Victoriaville. Donc, oui, il y a des rencontres présentement. Je vais dire qu'elles sont en présentiel parce que tout laisse présager qu'elles le seront. Donc, le 14 mars, le 11 avril et le 9 mai, c'est à 18h30 à la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. La seule condition, c'est qu'on doit s'inscrire. Donc, vic.au baroblique, bienvenue. On s'inscrit pour annoncer notre présence. C'est aussi sur cette page-là que les gens qui voudraient recevoir la visite de Sophie peuvent aller s'inscrire, un petit formulaire, puis elle, elle les rappelle par la suite pour convenir d'un rendez-vous, puis peut-être voir un peu leur attente par rapport à cette rencontre-là. Fait qu'au risque de détourner un slogan, on peut vraiment dire que pour nos nouveaux arrivants à Victo, on trouve de tout, même une amie. Effectivement, j'aime bien, j'aime bien. On ne volera pas le slogan, ça se pourrait qu'on ait des téléphones, mais j'aime beaucoup. Juste ça, nous autres, on peut le dire. Oui, c'est ça, voilà. Et ensuite aussi, le printemps s'en vient. Qui dit printemps, dit projet chez soi. Oui, parce que ça vient, ça, quand la neige commence à fondre, tout d'un coup, on a envie de faire des projets de rénovation, de nouvelles constructions, mais installer une piscine, installer une clôture, une aide, certes, d'écouter des projets, il y en a tout plein. On veut seulement rappeler que pour bien des projets, ça prend un permis dans un premier temps. Puis d'un fois, c'est difficile de se retrouver. Pourquoi j'ai besoin d'un permis? Donc, le site vic.au.permis, il y a des outils très simples. « J'ai besoin d'un permis, on cherche par projet, ça nous donne toutes les informations. » Il y a des fiches aussi explicatives, des fiches techniques, donc qui peuvent nous accompagner dans notre projet de tout calibre qu'il soit. Donc, une section très intéressante de notre site web. Puis, bien, ça vaut la peine, tant qu'à être sur le site web, d'aller voir ce qu'on offre comme subvention. Je parle davantage de construction, rénovation. Il y a beaucoup de belles subventions qui donnent des montants très intéressants quand on a des projets de ce genre-là, notamment avec Victoriaville, l'habitation durable. Puis là, je n'ai pas besoin de me construire une maison neuve pour ça. Il y a vraiment un volet rénovation. Je change ma toilette. Je m'installe un baril pour récupérer l'eau de pluie. Donc, il y a vraiment des subventions pour toutes sortes de petites actions comme ça, exactement, qui viennent soutenir vraiment le développement durable à Victoriaville. Parfait. Bien, merci beaucoup, Fanny. Alors, je termine en te souhaitant une bonne semaine de relâche. Bonne semaine de relâche à toi aussi. Plein d'activités avec pointeau baroblique relâche 2022. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va nous en parler tantôt aussi. Ça devrait. On a un conseiller qui devrait nous parler de ça. Super. Merci beaucoup. Merci, Fanny. Nous autres, on se retrouve de l'autre côté pour la grande entrevue avec Michael Provencher et Jean-François Morissette. On va jaser d'urbanisme. On poursuit en studio avec messieurs Michael Provencher, conseiller municipal Arthabasca Ouest et responsable du comité consultatif en urbanisme. Jean-François Morissette, vous, vous êtes directeur du service de la gestion du territoire et du développement durable. Donc là, on allait parler d'urbanisme. Ma première question est pour vous. Quand on parle de développement durable et d'urbanisme, c'est quoi le lien qu'il y a à faire entre les deux? En fait, la façon dont on occupe le territoire, donc la façon dont on occupe nos villes, ça a un impact important sur les notions de développement durable, donc au point de vue environnemental, au point de vue social, puis également au point de vue économique. Donc, les choix qu'on fait en matière d'urbanisme ont un impact direct sur le développement durable et, par exemple, sur les changements climatiques ou sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, il y a un lien direct à faire entre les deux. Puis là, avant de continuer, est-ce qu'on envoie un message à nos spectatrices, spectateurs, parce qu'on va utiliser des grands mots. On va parler d'urbanisme, d'aménagement urbain, de densification. Ça peut faire peur, ces mots-là. Oui, mais je pense que ce n'est pas dangereux, comme on va le voir avec Jean-François, puis un peu plus tard. C'est quand même des notions qui sont assez simples, puis que tout le monde va comprendre. C'est très logique, c'est très simple aussi. C'est des gros termes pour décrire des réalités de terrain, dans le fond. Puis là, la Ville, dans le fond, continue sa démarche qui avait été entreprise avec le début du plan d'urbanisme. C'est ça. En 2019, on a adopté un nouveau plan d'urbanisme, avec des nouveaux axes de développement, puis des différentes priorités. Puis c'est un document qui est quand même important, parce que ça désigne l'orientation que le conseil municipal et que la Ville veut donner au développement de la Ville, que ce soit en termes… Quand on parle de densification, ça veut dire essayer d'avoir des habitants sur une surface donnée, puis des choses du genre comme ça. Mais on va le définir un peu plus tard. Vous allez voir, c'est quand même très simple au niveau des concepts. – Puis là, ce plan-là qui date de 2019, maintenant en 2022, est-ce qu'il y a déjà des étapes qui ont été entreprises? – Oui, il y a plusieurs étapes qui ont été entreprises. Déjà dès l'adoption du plan d'urbanisme, on a tous adapté la réglementation en fonction d'opérationnaliser, donc en fonction de réaliser les actions qui sont définies dans le plan d'urbanisme. Et au fil du temps, on développe d'autres outils pour atteindre ces objectifs-là. Puis il y a un des objectifs qui est dans le plan d'urbanisme, c'est ce qu'on a appelé la densification, ce que M. Provencher a appelé la densification. La densification, ce que c'est, c'est trouver le moyen de mettre plus de monde ou plus de bâtiments à l'intérieur du même espace. L'espace, c'est une denrée, c'est un bien qui est non renouvelable. Donc, la façon dont on l'utilise, ça a un impact direct sur les générations futures. Donc, ce qui est visé par cet objectif de densification-là, c'est de dire, regarde, on a un terrain de jeu, on a un espace qui est défini, qui s'appelle le périmètre d'urbanisation en langage plus technique. Donc, c'est, disons, notre carré de sable. Oui. Et ce qui est avicto, grosso modo, c'est ce qui est, dès qu'on sort des champs agricoles et qu'on tombe plus en ville, c'est ce qu'on appelle le périmètre urbain. Et à l'intérieur de ça, il y a de l'espace qui est disponible. Il y a de l'espace qui a été construit au fil du temps, selon les besoins et selon les tendances de l'époque. Et ça donne la ville qu'on connaît aujourd'hui. Là, si on parle de densification, ça ne veut pas automatiquement dire qu'on va ramener la place Ville-Marie au lieu de la ville de Laugard. Non, absolument pas. Il y a des façons de le faire. Ça me rassure. Il y a des façons de le faire. Et on travaille actuellement sur des outils qui vont nous permettre de guider les promoteurs, entre autres, dans le développement de projets de densification. Un guide qui va permettre de tenir en compte aussi les enjeux que la population, les problèmes que la population peut voir avec ce type d'implantation-là. Pour les citoyens, comment est-ce qu'ils font pour se retrouver là-dedans? Ou pour dire ce qu'ils en pensent? En fait, il y a des mesures qui sont prévues. On est actuellement à rédiger ce qu'on appelle un guide pour, comme je vous parlais tantôt, pour encadrer les projets de densification. Dans le cadre de l'élaboration de ce guide-là, on a l'intention de consulter les citoyens au printemps et on va s'asseoir avec eux. On va leur expliquer ces concepts-là et on va regarder avec eux c'est quoi leur préférence. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir comme enjeux en lien avec cette densification-là. C'est ça. Puis à ça, c'est rajouté aussi une consultation qui a eu lieu dernièrement avec les personnes de, je crois que c'est 60 ans et plus, pour savoir justement comment eux voyaient leur avenir à Victoriaville en termes d'habitation et tout le reste. Tout ça va s'insérer justement dans le processus pour en arriver à développer quelque chose d'intéressant pour la ville de Victoriaville. Victo ne sera jamais Montréal, puis on ne veut pas que ce soit Montréal. Elle va avoir son identité propre qui va être dictée par les choix des gens aussi. Et puis cette consultation-là va prendre quelle forme? Est-ce qu'on va être en virtuel ou si on sera plus en mode dialogue? À l'étape où on en est, on est encore au mois de février 2022. Donc, on doit tenir compte des enjeux de la pandémie. Mais on souhaite que ça se fasse en personne idéalement. Donc, on n'a pas défini encore tous les paramètres. Là, on s'ajuste encore. Mais idéalement, on aimerait mieux être assez avec les citoyens, à discuter avec eux, puis avoir l'opportunité d'échanger en personne sur ces questions-là. Et vous, Michael, j'ai comme une impression qu'à chaque fois qu'on vous voit à l'émission, on parle de consultation publique. Est-ce que c'est comme votre activité favorite? Bien, disons que ça fait partie du travail aussi. Je pense qu'on a développé à Victoriaville peut-être une approche justement beaucoup plus consultative que précédemment. Ce qui est important, parce que dans le fond, ce n'est pas moi qui vais décider comment va être notre ville, ce n'est pas ni Jean-François, c'est l'ensemble de la population. C'est sûr qu'on ne peut pas suivre l'opinion de tout le monde, mais on y va quand même avec un certain consensus, puis des lignes principales. Mais ça permet au moins aux gens de s'exprimer sur ce qui se passe dans leur ville. C'est important. Je pense que tout le conseil est axé vers justement la consultation. On le voit avec la... Comment je peux dire? On vient d'adopter justement un règlement sur la consultation citoyenne. La politique de participation citoyenne. La politique de participation citoyenne. Excuse-moi, merci. Donc, on s'en va un peu dans ce sens-là. On veut que les gens participent à leur ville et non pas se faire nécessairement imposer des éléments. Merci, messieurs, d'être venus clarifier ce qu'est cette densification et ce plan d'urbanisme. Et puis nous, on part sur la route. On va rencontrer Yannick Fréchette. Alors, pour bien profiter des joies de l'hiver, on est avec Yannick Fréchette, conseiller municipal du district Sainte-Victoire, et Jean-François Béliveau du service des loisirs, cultures et vies communautaires. Bonjour. Bon, qui c'est qui a la crème solaire? Ça prendrait plus que de la crème solaire, d'après moi. Oui, hein? Donc, vous nous avez invités ici au parc Meunier. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans le parc Meunier? Écoute, je serais content que Jean-François ait accepté l'invitation. Déjà, vous voyez là, le parc, il est différent de d'autres parcs qu'on voit ici à Victoriaville. Donc, je suis très heureux de la consultation qu'on a faite auprès des gens. Puis Jean-François, dès le début du processus, il m'a interpellé pour m'expliquer les bases de ce qu'il voulait faire ici dans le parc du Meunier. Puis on est situé derrière le canac pour que les gens puissent se situer à la maison. Donc, Jean-François, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, là, dans le processus, comment est-ce que tu m'as présenté le projet du parc Meunier? Donc, le parc est un parc de voisinage. Donc, c'est un parc qui vise à répondre aux besoins de proximité des résidents du quartier. Donc, on évacue les besoins plus associatifs, comme les terrains sportifs, et on se concentre pour avoir un lieu où on voulait avoir un environnement qui était plus naturel et qui permettait à toutes les classes, les catégories d'âge de personnes, d'avoir un lieu pour venir jouer, se détendre, avoir des activités sociales, dans un environnement qui était beaucoup plus naturel et qui laissait beaucoup de place au niveau de la créativité, sous forme de jeux libres. Donc, un environnement où les jeux sont un peu moins dirigés et qui permettent aux enfants qui utilisent les différents modules de laisser place à leur imaginaire. Oui, puis, Jean-François, j'ai eu des bons commentaires de des citoyens. Parfois, on cherche du mobilier. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires sur la butte. Ce que tu viens de dire, c'est exactement en alignement avec ce qu'on souhaite. C'est la créativité, le côté ludique de la chose. La butte fait le travail. Les jeunes apprécient énormément. Donc, ça a été un très bon choix. Puis, ce que je remarque aussi, et là, on a quand même une couche de neige, donc c'est sûr qu'on ne voit pas ce qu'il y a en dessous, mais on peut voir qu'il n'y a pas de clôture autour de nous. Effectivement, on a choisi des barrières physiques qui étaient naturels, toujours, pour respecter la thématique, le concept du parc. Donc, on a des fosses de plantation qui viennent faire des frontières qui augmentent la sécurité sur le périmètre du parc. Ça donne un environnement qui est décloisonné, un parc qui respire, tout en assurant la sécurité avec les différents accès au parc. Et sous la neige aussi, on ne voit pas, bien entendu, tous les sentiers de criblure de pierre qui permettent d'avoir des facilités pour les personnes à mobilité réduite avec certains mobiliers urbains qui sont également adaptés pour faciliter l'accessibilité au parc. J'ai des gens qui ont dit, Annick, ce qu'on remarque du parc, il y a comme une valeur ajoutée au niveau d'accueillir les gens de toutes les générations. J'aimerais ça que tu me parles de la visée de ce parc-là qui était accueillir les gens, mais de tout âge, autant les jeunes que des personnes d'un certain âge qui aient une vie plus communautaire ici. Oui, en fait, on visait des activités et un lieu qui était intergénérationnel. On sait toute la place que prennent nos aînés ici à Victoriaville. On comprend aussi toute l'importance que souvent ont les grands-parents auprès de leurs petits-fils, leurs petites-filles. On voulait avoir un lieu qui était propice à ce que les différentes clientèles d'âge se côtoient dans un environnement qui est sécuritaire, qui est accueillant, qui est convivial et qui permettent de développer dans les espaces libres des activités qui répondent aux besoins de toutes les clientèles d'âge. L'autre aspect aussi qu'on aimerait bien aborder, c'est la semaine de relâche. On est en plein dedans présentement. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend comme activité? Bien, tout à fait. Les enfants sont en vacances, donc on souhaite qu'ils puissent profiter de notre programmation. On a certaines activités avec Hop la Ville. On a aussi des activités en bibliothèque et aussi en virtuel. On a également une activité qui invite la population à découvrir les différents parcs municipaux. Donc, on peut se promener, circuler à l'intérieur des parcs, utiliser l'application et faire des découvertes dans nos parcs. Et on a des activités intérieures aussi, entre autres les discos sur glace au Colisée Desjardins, où on invite les gens à patiner dans un environnement qui va être fort agréable. en plus des activités régulières extérieures, les patinoires, les glissades, le ski de fond. Évidemment, tout ça en fonction des variations de la température. Donc, beaucoup, beaucoup d'activités. Est-ce qu'on aura quelque chose d'Hop la Ville? Oui, on a des activités Hop la Ville. Le détail est disponible sur la page web, via le site web de la ville de Victoriaville, où on a un inventaire de la programmation qui est accessible à nos citoyens. Jean-François, je voudrais mentionner un chiffre que j'ai entendu cette semaine. On a 99 parcs et espaces verts à Victoriaville. Oui. Donc, on est très bien positionnés. Tout à fait. Et dans un de ces parcs-là, on a particulièrement avec Hop la Ville une marche qui va avoir lieu au parc Milot, où la présence de l'élu, M. Morin, pour accompagner les citoyens dans une belle activité Hop la Ville. Bon, bien c'est parfait ça. Il y a en masse d'espace pour bouger et se réchauffer un peu. Oui, là, on va aller se réchauffer. Oui, bonne idée. On va aller jouer. Excellent. Messieurs, merci beaucoup pour vos informations. Et puis nous, de notre côté, on donne le dernier mot, le mot de la fin à Pierre-Luc. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cet épisode de Victo 360. Merci énormément, Alexandre Fournier, pour ta généreuse participation. Je vous invite, mesdames et messieurs, à profiter de toutes les belles activités qui sont offertes par la Ville de Victoriaville. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se revoit très bientôt pour un autre épisode de Victo 360. Ciao! Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course, mais elle aime par-dessus tout, faire de la notation pis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Pis au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Si l'association des amputés de guerre était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir pis avoir une vraie vie d'enfant.